Donc je vous présente la petite mascotte qui va nous accompagner tout au long de cette conférence. Elle s'appelle Rizou et elle est là pour vous présenter cette vidéo plus facile. Donc on vient vous l'expliquer, qu'est-ce que c'est le cosplay ? C'est un mélange de deux termes, donc cosplay. On va voir un petit peu d'où vient le cosplay, comment débuter, est-ce qu'on va favoriser pour un premier le fait-main ou l'acheter, comment vous allez réaliser votre premier concours par la service. Voilà. Voilà. Donc c'est ça, c'est ça, c'est ça ! D'un coup suivant, s'il nous plaît Didi ! Le cosplay ! Donc ça a débuté dans les années 40 aux US et non pas au Japon comme ça parle en France. Didi, est-ce que tu peux nous dire qui était le cosplay ? En fait, je sais pas si vous le savez, mais le tout premier cosplayer, en fait, il a porté ce costume en 1939 lors d'une convention américaine et en fait il était costumé en homme du futur qui faisait des épincelles. Ce monsieur s'appelait Ackermann et c'était le tout premier cosplayer de l'histoire. Donc en fait, c'est pas quelque chose de raison, c'est quelque chose qui est assez roncille en fait quand on y réfléchit. Et ça vient pas du tout du Japon comme on pourrait le voir, mais des Etats-Unis. Au Japon, ça parait dans les années 80-90. Donc c'est vraiment avant l'ère 2000. Et en France, c'est arrivé en 2003. Donc vraiment très tard chez nous. Ça s'est un peu plus démocratisé actuellement avec tout ce qui est réseaux sociaux, etc. On en voit énormément, beaucoup de conventions dans le nord, dans l'est, dans le centre de la France. Et c'est vrai qu'il y en a beaucoup. Donc comme on disait tout à l'heure, le cosplay c'est costume plus player. C'est vraiment vous incarnez votre cosplay, vous vous costumez dans votre cosplay. Et par la suite, vous incarnez le caractère de votre personnage. Je ne vois pas Sam me regarder toute mignonne en me disant, j'ai envie d'une petite règle. J'ai plutôt peur d'elle pleine de sang comme ça, mais j'ai une règle. Est-ce que tu peux le mettre dans le diapo suivant ? Alors, débuter, favoriser le fait main ou l'acheter. En général, quand on commence, on va se renseigner sur certains sites. On va aller sur des sites spécialisés comme Ugogo, Aliexpress, Doki Doki et j'en parle. Vinted. Vinted. Le second nom, c'est super sympa sur Vinted. Est-ce qu'il y a des gens qui ne sont pas en costume mais qui ont déjà fait du cosplay ? Ou qui ont eu envie de s'y mettre ? Oui, tu as envie de s'y mettre ? Tu en as déjà fait ? Tu incarnes quel personnage ? Chissu. Chissu. C'est dans la rencontre du monde. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. C'est sympa. Donc, en général, quand vous commencez, vous allez, sauf si vous êtes extrêmement doux en culture et très déterminé, généralement, vous allez acheter notre produit cosmique. Moi, personnellement, je faisais avec les vêtements de placards. Oui, c'est bon. Je ne sais pas toi, mais… Ah non, mais moi, je ne suis pas abandonnée. Et toi, vous êtes là ? Le tout premier, c'était avec des vestments que… Enfin, c'est dessiné, c'est le combatant, donc je ne sais plus. Est-ce que vous savez comment on appelle ce terme de placard dans le monde du cosplay ? Quand on fait un cosplay du placard, c'est de la custom. En fait, on prend des vêtements de tous les jeux que l'on modifie pour ressembler au personnage ou s'en inspirer. On peut faire, par exemple, des personnages de Naruto, très simplement, avec parfois ce qu'on a dans son arbre. Est-ce que tu peux nous mettre un petit peu à suivre ? Une fois que vous avez fait votre premier costume et que vous, par la suite, vous souhaitez un peu plus… On va dire « Upgrader ». Un million. Je vais faire attention. Si vous voulez dire les mots un peu trop… Mich, n'hésitez pas à nous le dire. À nous le dire, ouais. L'habitude. Au pire, je vous fais… Tu ne veux pas nous dire, aussi ? Ah non, je ne sais plus. Je n'ai pas à cette complète. Donc, une fois que vous avez fait votre premier HTML, par la suite, généralement, on veut toujours s'améliorer. On veut toujours toucher à quelque chose de plus. En général, des fois, on achète à costume. Bon, on a trois petites parties de nos vestments, on va les refaire. Ou alors, on va les modifier, on va acheter autre chose qui ressemble, puis on va perfectionner son art. Par la suite, vous allez avoir ce qu'on appelle les cosplays faits marins. Donc, soit 50%, soit 5% faits marins. Là, vous avez trois cosplays entièrement faits à la main, avec des techniques totalement différentes. Et généralement, les personnes qui font des cosplays faits marins font par la suite ce qu'on appelle des concours. Alors, comme à fait, c'est absolument pas obligatoire. C'est pas obligatoire. C'est juste pour vous montrer qu'en fait, dans cette discipline, dans cette passion, ce hobby, vous l'avez comme vous voulez, il y a un côté un petit peu plus sérieux, si je puis dire, qui va être monté sur scène pour participer à un concours. Il y en a différents types. Tout à fait. Vous allez avoir des concours où vous allez être jugé sur la qualité de réalisation de votre costume. Donc là, effectivement, c'est pour les gens qui vont essayer de faire des mains. Vous allez avoir des concours où vous allez être jugé juste sur votre performance. C'est-à-dire que vous pouvez monter sur scène avec un costume acheté, mais vous allez faire un genre de mini-pièce de théâtre qui va durer une minute, une minute trente et vous allez vraiment donner vie à votre personnage sur scène. Et vous avez un autre type de concours où cette fois-ci, vous allez être jugé un petit peu sur les deux, à la fois sur la qualité du costume et à la fois sur la prestation signifique. Dans le choix de votre costume, en général, il faut privilégier celui que vous aimez. Ça ne sert à rien de se faire influencer par un copain, une copine, un allié, un chéri, parce qu'il a envie de faire un duo avec vous, c'est sympa et tout ça. Le principe, c'est que vous-même, vous incarnez un personnage que vous aimez, qui par la suite vous amènera à faire énormément de choses. Il ne faut pas le faire sur la coupe, ça n'est pas nécessaire, on ne s'amuse pas pareil. La réalisation ou l'achat n'est pas pareil. Il faut vraiment que votre cosplay, que vous l'achetiez ou que vous le fassiez fait main, que ce soit parce que vous aimez le personnage ou son caractère. Ce n'est pas parce qu'une personne vous dit « bon bah toi tu feras ça », parce que le personnage te ressemble. En fait, quand elle bat, je préfère le personnage que la copine elle bat. Et souvent, les personnages qui nous ressemblent, c'est énormément ceux qu'on n'arrive de moins rien à incarner. Parce que c'est justement trop près de la personnalité et on n'arrive pas à rentrer dans l'acting, de jouer le personnage en fait. On dévoile les contraires, ça dépend des personnes aussi, et de la timidité, et de beaucoup plus de la personnalité de ça. Après, en convention, comme le disait Didi, vous avez énormément de cosplays, vous avez énormément de concours différents. Vous avez ceux comme ceux qui a participé pour faire des sélections, vous avez ceux qui sont juste là pour vous amuser. Vous avez ce qu'on appelle des quatre oeufs ou des défilés lignes. Ce sont des défilés qui sont mis en place sur des scènes, des défilés à des heures pour vous sendre avec de la musique et vos copains. Après, vous avez justement simplement prestations ou simplement costumes, c'est à vous de voir ce qui vous plaît. Vous n'êtes pas obligés d'en faire, vous êtes là pour vous amuser. C'est ça qui compte à vous. Le petit point sur les concours, c'est que, à la différence des défilés, c'est que là vous allez effectivement passer devant un juré. Donc, vous allez être noté. Par exemple, pour les concours mix, vous allez avoir ce qu'on appelle un préjugique. Donc, on va vous prendre une salapa, on va vous poser des questions, comment vous avez réalisé votre costume, quel est technique, quel matériau, etc. Pour pouvoir que les jurés un peu plus notés. Ensuite, si vous faites aussi la prestation scénique, vous allez avoir une note sur votre prestation. Et à la fin, qui dit concours, dit si vous êtes assez bon, récompense. À la différence d'un défilé où là, vous n'avez aucune obligation, aucune pression. Vous montez sur scène, vous prenez la pose, vous descendez et on s'en fiche. On n'est pas là pour juger, on est simple. Partagez votre passion. Et justement, qui dit concours, dit entre guillemets et classement. Ce n'est pas parce qu'on arrive du dernier recours que le cosplay n'est pas bon. C'est juste que les autres ont été un peu meilleurs ou qu'il y a des choses à revoir aussi. Tout à fait. Il ne faut jamais rester sur l'idée. Il ne faut pas se déouvrir. Si par exemple, on faisait un concours à trois, que d'y arriver première, que d'y arriver deuxième et que d'y arriver dernier. Oh bah non, ce n'est pas juste, j'ai plus d'appliquer sur la partie tissu. Alors qu'elle a fait simplement un petit casque en mousse. Ah, ce n'est pas juste. Ce n'est pas nécessaire. En général, vous avez un jury de trois, qui sont chacun une pseudo spécialité. Donc, soit la fabrication de tissus, soit ce qu'on appelle des props, comme ce qu'elle a sur la tête, le petit masque. Soit par exemple l'actime, donc ce que vous faites sur celle, votre prestation, etc. Chaque juré va juger différemment ou ne le juge pas pareil. Et ça, le concours va être aussi suffisamment en fonction des critères de nature. Un cosplay qui n'a pas été ce qu'on dit primé, donc qui n'a pas eu de prix, ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas le reporter et le représenter à un nouveau concours. Vous avez tout à fait le droit de le reporter. Sont dans les concours, si vous êtes privé, vous n'avez pas le prix. Pour parler des concours, donc les plus gros concours connus pour nous, c'est la Coupe de France. Ce à quoi Didi a participé par le Sardis. Et après, il y a le cosplay mondial, la WCS. Donc la WCS, ça regroupe un participant par pays, qui est le meilleur cosplayeur de son pays, qui s'affronte soit au Japon, soit ailleurs. Et en fait, du coup, ils s'affrontent sur un terrain égal, avec des décors, de la team, à cosplay 100% féminin. Et ce sont de très jolis concours à regarder. Sauf que nous, vu qu'on a un décalage en général, on regarde dans mon manif. Ça veut dire qu'il y a des concours à différents niveaux. Vous n'avez pas obligé de penser sur les gros concours. Généralement, les petites salles, c'est très très bien. Vous avez effectivement des scènes européennes, des scènes. C'est une scène mondiale. Peut-être que si vous ne faites déjà pas l'expo, vous avez déjà entendu parler de l'European Peace Play Gathering, de l'ECG, qui est effectivement un peu européen, ça passe ici. Mais voilà, c'est un importe obligatoire. Mais un importe obligatoire. Absolument pas obligatoire. Non. Non, non. Mais si vous avez beaucoup pensé, n'hésitez pas. Donc, voilà, votre super représentant de même désir. Donc, je vous avais dit quand j'étais jeune, en 2019, j'ai eu la chance d'être sélectionnée, donc fin 2018, dans la région du Grand Est. Je crois que c'était, si je me dis pas de bêtises, c'était en novembre à Géminins, en 2018. Et ensuite, la grande finale a eu lieu au septembre de l'année d'après. Ah non. Alors, c'était en plus une... C'était absolument bien la sortie. Non, non, non. Je me sélectionne. Je me dis trop cool. Je pars aux Etats-Unis juste avant le concours. C'est bien et tout. Nickel. J'aurais le temps de changer la tête, juste avant de faire la grande finale. Lors de ma sélection, on a changé la date. On la ramasse. Ça tombe pas vraiment pendant mes vacances aux Etats-Unis. Il a fallu que je fasse déplacer des vacances dix personnes pour pouvoir assister à la finale. J'ai choisi de faire ce costume parce que pour moi, il y avait plein de critères qui permettaient d'avoir des chances, de gagner quelque chose. Parce que c'était vraiment multi-technique, il y avait plein de travail d'armure, travail de couture, travail de perruque. Je pense que je n'ai pas passé une semaine pendant cette année à dire c'est bon, j'en ai marre, j'arrête. Parce qu'on ne réalise pas le temps, l'investissement, l'énergie que ça prend. Et puis, moi je ne suis pas compétition du coup, je voyais tous les autres qui étaient en train de faire leurs travaux, qui montraient leur progrès. Je suis en train de dire non, mais non, mais non, mais non, je ne peux pas. On mettait une vingtaine d'un finaliste. C'est bon, c'est ça. Et donc, je suis quand même partie aux Etats-Unis. Et il faut savoir que je suis restée coincé bas. Parce que mon avion, la compagnie avait décidé de ne pas nous faire rentrer, en fait. Sans option, j'étais en panique. Donc en fait, je suis rentrée quelques jours avant la finale, qui s'est somme toute très bien passée. Et j'ai la chance d'arriver quatrième et d'avoir un prix ce jour-là. Mais du coup, c'était une grosse compétition. C'est pour avoir beaucoup de pression. Et j'ai été jugée à la fois sur le costume et à la fois sur la prestation sur scène. J'ai refait d'autres concours, celle-là, c'est à l'étranger, où pareil, j'ai gagné la première place. Mais j'ai été jugée que sur le costume. Et mine de rien, c'est pour moi beaucoup moins de pression. Parce que quand vous perdez des risques sur scène, voir une prestation, c'est pas toujours possible. Elle va vous présenter deux types de cosplays. Ah oui, d'accord, ok, très bien. D'où vous avez-y ? Voilà. Donc vous avez la partie, on va dire, fanart, et la partie démonisation d'un cosplay. Alors je suis sûre que personne ne connaît ce personnage. Mais je suis quelqu'un qui aime beaucoup tout ce qui est univers médiéval fantasy, donjons et dragon, écrits de faire-rôles. Donc c'est une petite ponomme, petite patinage, s'appelle Jester. Elle est aussi de... C'est un patinage créé par des comédiens de doublage américains. Et elle a été redessinée par l'une statrice assez connue qui s'appelle Anna Alexander. Et c'est avec ce costume d'ailleurs que j'ai gagné mon concours international. Donc là, je m'ai demandé énormément de travail technique, comme vous pouvez voir que je crois que j'aime beaucoup le Vigipane. Donc le Vigipane, du coup, c'est l'art de pouvoir... C'est le maquillage de l'art au niveau de la peau. Voilà. Et au fait que j'ai très travaillé, beaucoup de travail, beaucoup d'argent, beaucoup de temps, beaucoup d'investissement à tous niveaux, mais totalement... Worses... Non. Je ne trouve pas mon mot en français Worses. Ça valait le coup. Voilà, totalement. Ça valait énormément le coup parce que c'est un personnage que j'affectionne énormément. Et même si j'ai bossé une année complète dessus, je suis tellement amoureuse du personnage que c'était juste trop plaisant de pouvoir l'incarner. Et à côté, j'ai pris un petit bon bout. Je pense que les gens connaissent un petit peu plus. Et ce costume, non seulement il ne m'a pas pris beaucoup de temps ou beaucoup d'argent, parce que c'est de la Vigip en fait. Ça, c'est des rideaux de ma ligne qui m'ont servi. Et j'ai acheté le patron pour faire la robe. J'ai acheté la moute. Et comme vous pouvez le voir, j'ai recyclé les dots qui étaient ici pour le personnage. Et je me suis fait appliquer les oreilles et c'était fini. Donc au final, en fait, le cosplay, effectivement, quand on veut le faire soi-même, ça peut prendre du temps, ça peut prendre de l'argent, ça peut prendre de l'énergie. Mais on peut aussi très bien faire beaucoup de recyclage et faire des choses assez sympas avec des petits moyens. Et donc, quand tu parles d'humanisation, c'est juste que j'ai pris le personnage et j'ai pu devenir un côté humain. Ça se voit beaucoup dans les Pokémon aussi. Beaucoup de gens, ce qu'on appelle des Tsukas. Ouais, c'est ça. Qui nous humanisent des Pokémon et leur donnent vie sous toutes formes. Moi, je sais que j'en avais fait un envers sur mon armure. Il y en a qui nous font envers sur mon robe de balle. Ça laisse vivre au cours à votre imagination. Génial. Donc en fait, le cosplay, c'est soit vous pouvez très bien suivre un design, soit vous pouvez très bien aussi vous faire vos propres créations. Et c'est ça qui est génial. Et on lui met toujours sa petite touche personnelle en mode... C'est vraiment l'exemple juste ici. Donc voilà. Moi, c'est ce que j'aime beaucoup. Ça laisse beaucoup de place à une certaine liberté, créativité. C'est pas toujours facile, mais... On aime ça. Je fais du mal. Alors, ok. Là, c'est votre tour. Est-ce que vous avez des questions ? Qu'est-ce que vous aimeriez savoir ? Qu'est-ce qui vous mange pour vous donner cette envie de commencer un cosplay ? Même des questions sur la diapos qu'ils avaient vues ? La couture, par exemple. La couture. Moi, je suis très mûle. Ah, je sais ce que c'est que ça. Je veux vraiment l'assembler deux pieds du sud, par exemple. Ouais, pareil. C'est compliqué au départ. Moi, je sais que je m'entraînais sur des t-shirts. Non, moi, j'étais pas malie. On n'a pas tous eu la chance d'avoir Malie qui était là. Moi, j'ai découpé les rideaux de ma mère. Elle était pas essentiellement d'accord. Une fausse bonne idée, pas de tapis, pas de rideaux, pas les draps et surtout pas l'art de mariée de maman, d'accord ? Après, pour commencer la couture, des fois, c'est bien aussi de partir d'un vélo qu'on m'a et qu'on est bien dedans. Est-ce que du coup, il suffit de le reporter sur une feuille et de bien marquer les morceaux, rajouter sur laquelle la marge de couture, c'est-à-dire un petit centimètre en plus pour pouvoir assembler les deux ensembles, que ça reste bien la bonne taille et que ça reste pas. Après, il y a beaucoup de tuto qui sont marquants. Je sais pas, je connais, je suis pas d'ici, mais moi, j'ai appris un peu avec Malie en Mère, la peau. Mais vous avez aussi parfois des boutiques des enseignes, les gens mondiaux tissus, je sais qu'ils proposent des drogues à la couture. Et même si c'est des choses très masiques, en fait, la couture, on s'en fait tout un monde. On se dit, oh mon dieu, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, je comprends rien. Mais en fait, quand t'as quelqu'un qui montre une fois ou deux, c'est pas si compliqué. C'est juste qu'on s'en fait tout un monde, comme les grosses armures où on peut voir, oh dieu, trop difficile. Ben non, en fait, quand on comprend les matériaux, les techniques, ça se fait. Donc oui, vous avez beaucoup de tutoriels sur internet. Mais si vous préférez être accompagnés, moi, je sais que typiquement, j'ai des boutiques de tissus près de chez moi qui m'ont proposé des condensations. Par communément. Par ici, on a les drogues, tout ce qui est petit, de tissus, boutons, etc. Vous allez faire des petits capriens en général. Elles font aussi des retouches. Et parfois, ça arrive qu'elles proposent de faire des ateliers de couture. Et de là, c'est vraiment très sympa. Surtout, moi, ce que je trouve le plus dur dans la couture, c'est d'enfiler une machine. La plupart des machines, elles sont assez compliquées en Suisse. Nous, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, c'est bon. Moi, c'est de faire des gants. Non, bah, ça c'est bon. Chacun son âge. Chacun son némésis. Ma machine, elle a fait la poussière. Ma fille, elle s'est plusieurs fois déjeuner. Après, une machine, emmenez-la en révision si ça fait longtemps. Non, c'est juste parce qu'elle... Ah oui, elle n'en est pas payant. Elle est neuve. Elle est neuve, mais elle n'arrive pas à faire le poissage, en fait, pour que... Même en suivant le petit schéma qu'il y a donné. Et sur Internet, il n'y a pas un tutoriel vidéo qui prend la marque et qui montre ? En fait, sur votre carton, vous avez... Je vous prends un exemple, parce que moi, je travaille avec le browser. Vous avez la browser BWC40 et vous mettez enfilage sur YouTube. Et en fait, une personne va vous montrer comment elle passe l'aiguille. Est-ce que c'est un enfilage automatique ? Est-ce que c'est un enfilage simple ? Donc là, elle va vous montrer à la vidéo comment enfiler. Ah bah oui, je vous entends. Moi, je vous avoue que la première fois que j'ai vu vos manières de couture, je l'ai retenu dans tous les sens. J'ai cherché à savoir où était le coutu, où était le coutu. J'ai pas trouvé le sens. J'ai regardé sur YouTube, où j'ai carrément été voir une dalle. Comment enfiler ma machine ? Je sais pas. Y'a pas de honte à demander. En général, les personnalisateurs, parce que la couture, c'est super. Je me souviens que quand j'ai acheté ma machine à coudre, la vendeuse m'avait montré justement comment enfiler, faire la canette, etc. Ça peut peut-être aussi être une option. Les schéments directs tissus, comme tu dis, ils font des ateliers que je trouve. Donc y'a plus d'excuses. Après, y'a plus d'excuses pour faire. Après, les costumes paraissent bouqués. En général, c'est des carrés ou des rectangles assemblés. C'est souvent une forme géométrique. La plupart du temps, et même si vous achetez votre patron, vous l'achetez en version papier dans des bouquins, vous pouvez trouver de l'art en tout, ou sur Internet quand vous les imprimer, un patron est toujours modifiable à votre taille. Vous pouvez toujours modifier le patron. Vous avez une taille plus fine, des hanches plus larges, un corps en poire, en hache. N'importe comment. Je vais comprendre comment ça va. Qu'est-ce que t'as dit ? Je vais comprendre comment ça va. Ouais, voilà. Est-ce que vous avez d'autres classes sur le cosplay, sur la couture, sur ce qui est convention ? Où est-ce qu'on peut en trouver ? Moi, j'ai une question, c'est... Alors, je... Je fais mes codes prémons. En fait, c'est pas ça mon problème. J'arrive pas à incarner le personnage. C'est l'actique. Voilà, c'est ça. Pourquoi... Enfin, il faut se poser la question à soi. Pourquoi j'arrive pas à me mettre dans le patinage ? Est-ce que toi, c'est l'incarner ou c'est faire le costume ? C'est plus faire le costume. Voilà. Comme disait Didi auparavant, tu peux avoir plusieurs sortes, on va dire, de... Comment je peux dire ça ? Je cherche mes mots. C'était toi tout à l'heure, là, c'est moi. Ta préférence en terme de cosplay. Tu veux juste choisir d'incarner ton personnage, mais ne pas avoir aimé lui. C'est totalement utile. Soit justement ne pas aimer le faire, mais tu adores son caractère. Je prends l'exemple d'Angel Dust, que tu dois connaître. Angel Dust est un personnage très extravagant, comme Fitzgerald. Le problème, c'est que si tu vas te mettre trop fort dedans d'un seul coup, toi, ça va te plaire. Mais ça va te freiner à l'autre côté pour le costume parce que tu vas te sentir peut-être bloqué dans ses mouvements, dans sa passion de faire. Voilà. Toi, c'est vraiment le faire. C'est vraiment représenter ton costume. Donc représenter ton personnage. Et l'actif, c'est vrai que c'est compliqué en général. Quand tu dis que c'est compliqué, c'est parce que tu t'imagines qu'il faut que tu joues des personnages en permanence quand tu as le costume sur toi ? Ou c'est quand tu fais des photos, tu as du mal à poser ? Ou... Surtout les photos. Surtout les photos. Alors, un truc de dingue. Tu as un miroir chez toi ? Oui. Tu fais la star. Tu t'entraînes. Non, parce qu'il n'y a pas... Il faut arrêter de croire que quand vous voyez des cosplayers sur les réseaux sociaux, qu'on a des super photos de dingue avec des poses de malades, ils font ça. Comme ça. Non, non, on est là. Non, non, mais déjà, surtout qu'il y a un moment où on est obligé de s'entraîner en fait. Ça reste, comme on dit, une performance. Il n'y a plus des gens chez qui ça va être plus ou moins né, mais ça demande toujours un petit peu de travail. Donc, on apprend à prendre la pose. Et surtout, ce que tu peux faire aussi, plusieurs choses quand tu travailles vers un photographe, c'est à dire un tableau avec des images de références, des poses ou des choses que tu voudrais recréer. Parce que déjà, toi, ça va te donner des modèles. Ce qui est plutôt pas mal. Plutôt que de rester comme ça. Tu sais un petit peu comment ton personnage prend la pose. Et pas hésiter, effectivement, à faire confiance aussi à ton photographe. S'il connaît un petit peu le personnage. Bah écoute, quelle pose tu verrais ? Comment tu veux que je me place ? N'hésite pas à dire, je suis un petit peu marionnette. Moi, je ne vois pas ce que tu prends en photo. Est-ce que mon bras, il vaut mieux me mettre là ? Ou ici ? Ou comme ça ? C'est un travail de collaboration. Je pense que voilà, c'est juste de l'entraînement. Enfin, pour moi. Il faut chercher des images de références. C'est le mieux à faire. Après, ce qu'il faut repenser aussi, c'est que les photos ont un tendance à atténuer les mouvements. Donc des fois, il faut mieux étagérer un mouvement. Et ça rentra mieux en photo que le petit mouvement timide. Les filles, je ne sais pas si vous connaissez son personnage. Donc ça vient d'Eluvabos. Donc c'est un personnage de cirque. Pour te montrer un exemple, en photo, tu vas pas être comme ça. Tu vas exagérer ta pose. Un peu à la Jojo pour nous. Ça va vraiment te donner un effet de mouvement. C'est vraiment que tu exagères dans ta pose pour vraiment ta photo. Quand ton photographe, il apprend. Il te l'apprend ce qu'on appelle en rafale. Tu vas faire plusieurs photos d'un seul coup. Et toi, tu te lances. En plus, si tu as des manches ou des petits bigoudis à l'arrière, tu fais ça. Ton personnage, la bigoudi, va te lancer. Tes manches vont être en l'air. C'est tout un acting à l'autre. C'est pas si statique que ça une photo en fait. On peut prendre des photos statiques, mais en général, c'est vrai que quand on fait un mouvement et que ça en rafale, il y en a forcément une dans le bruit qui va ressortir en fait. Peut-être que tu ne veux pas rafale. Non. Est-ce que le personnage est peut-être vraiment à l'opposé de ta personnalité aussi en soi normal ? Des fois, ça peut créer un contraste quand on trouve des personnages qui sont vraiment différents de soi en termes de personnalité. Le principal, c'est que toi, tu crées un plaisir. Donc si jamais, tu ne sens vraiment pas à faire de l'acting. Ne le fais pas. Si tu veux faire des photos, fais pour toi. Pour toi, ton plaisir pour soi. Ou avec tes amis, même s'ils ne sont pas du mémoire. Qui ne font rien à personne. T'es pour toi d'abord. Et c'est pareil aux autres études. Parce qu'il y a des vidéos où on te montre qu'on a posé. T'as des stands photo qui sont gratuits et qui t'aident. Là-bas, par exemple. Sur notre stand, tu peux venir. Même, il y a un photocode. Tu te mets dedans. Et si t'as besoin d'aide, il y a des cosplayers qui sont là pour t'aider. T'as un photographe qui est là aussi pour t'aider à poser si tu ne le sais pas. Il y a plein de choses à faire. Et des fois, tu peux juste avoir les photos. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Je donne un nom de chat. Est-ce que vous êtes en cosplay en dehors et qu'en consomme ? Ça peut nous arriver. Certains événements. Quand on est jusqu'à la fin de l'année. Mais pourquoi est-ce qu'on fait des cosplayers ? C'est pour les droits de carottes. Et à quoi ça sert ? Et à quoi ça sert ? Et à quoi ça sert ? C'est l'occasion fort d'écosplayer. Parce que c'est assez intéressant. D'ailleurs. Comme on disait, le cosplay ça a rendu une passion. Et ça peut déboucher sur certains métiers. Le cosplay c'est. Même sans ça. Moi je sais que le cosplayers, vous le voyez effectivement la plupart du temps dans les salons. Dans des événements comme aujourd'hui qui vont être là pour donner beaucoup de couleurs dans les allées. Qui vont effectivement monter sur scène pour faire défiler au concours comme on parlait tout à l'heure. Mais un cosplayers ça peut aussi faire des animations lors de sorties de films. Je peux faire ça. On parlait de photos et de vidéos. Moi je sais que je voyage en Pologne, je voyage en Italie pour faire des séances photo, pour faire des vidéos. Pour pouvoir partager justement le résultat de tout le travail que j'ai mis en place. D'ailleurs merci infiniment à tous les photographes et vidéastes qui bossent avec nous. Parce que on sait faire des costumes mais on sait pas forcément les mettre en valeur. Donc pas sans vœux, on aurait pas les légers ou les photos qu'on a à partager. Un cosplayers ça peut aussi donner effectivement des courses, des conférences, des masterclasses, faire des ateliers. Effectivement parce que c'est un peu plus professionnel. Là c'est un peu plus professionnel parce que déjà quand vous les faites, vous êtes maquilleur, perruquier, couturier, mis dans sa vie. Donc vous faites énormément de choses. Voire même plus. Voire même plus certainement. Il y a des gens qui se sont découvert une passion pour le théâtre. On a clairement des personnages très strictures. Il y en a qui se sont découvert énormément de choses dans certains événements. Pas forcément manga, etc. Mais je sais pas, là, je sais que ça avait fait ça une année à la bibliothèque. Vous avez eu une petite sculpture qui avait été faite. C'est même pas un animé, c'était un vieux bouquin. Je pense que c'était un chat qui avait mangé du journal. Un journal d'achat, c'est ça. Et en fait c'était une ancienne cosplayeuse qui avait fait ça en... Papiers Machines ? Papiers Machines. Elle avait fait une énorme sculpture du chat en Papiers Machines. Parce qu'elle avait fait, par la suite, des armures avec... J'étais impressionnée. C'est juste qu'en France, à l'heure actuelle, le statut de coca professionnel, c'est encore quelque chose de... C'est parti. Mais vous avez de plus en plus de gens cinettes qui vont par exemple aller travailler pour des boîtes de jeux vidéo. Oui, c'est-à-dire que quand un nouveau jeu va sortir, on va les commissionner, on va les payer pour en fait créer le costume du personnage. Et ensuite, aller à la sortie du... J'ai envie de parler de mot de français, je suis vraiment désirée. À la sortie du jeu, ils vont venir là pour faire des photocalls, poser avec les journalistes. Comme vous allez avoir des gens qui vont créer des décors ou des choses comme ça. Vous avez des cosplayers qui vont être aussi costumiers, qui vont travailler aussi dans le monde du cinéma. Ils peuvent créer tout au spectacle. Oui, tout à l'heure, vous avez des gens. Par exemple, elle a créé son personnage. Elle s'est inspiré de ce qu'elle avait un petit peu complètement. Elle a mélangé un peu tout. Ça s'appelle une création personnelle. À un moment, elle sort de sa chance, elle est organico, elle remonte, elle est reconnaissante et je vous dis. Donc ça, c'est totalement ça. Ça date. Ça date. Puis on sait que c'est son univers. Elle osait partager ses... C'est bien. Et ils ont de la chance. Enfin, moi personnellement, j'ai pas eu de parents pour m'accompagner là-dedans. Pour moi, pour mes parents, j'étais un allié. Ah, je descendais des marches en robe. Je remontais, je me déshabillais, je venais manger, je redescendais une heure plus tard. J'étais un peu goul. Ben ben, elle pensait que j'étais un mariette. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un goul assez dark. Ouais. Avec des soins partout. Voilà. Sauf que vous, vous avez la chance à faire votre part. Et c'est sympa parce que vous pouvez faire plein de choses avec eux. Vous les suivez. Vous les accompagnez en convention. Vous voyez ce qu'ils savent. Et c'est un peu notre idée à nous aussi. Enfin... Ça dépend des parents. Il y en a qui ont grandi avec le club. J'ai grandi avec vous. Mais il y en a qui ont pas grandi avec. Donc... J'ai grandi ici dans la livre. C'est ça. Le club d'eau au nez. 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 Voilà. J'aurais une question parce que je vois qu'il y a des parents, effectivement, dans la sondé, qui apprécient une plus grande crainte. En fait, vous avez beaucoup de choses faites. Parce que je pense que c'est vrai. Vous découvrez. Vous découvrez. Qu'est-ce qui vous inquiète le plus de la vie faite que vos enfants puissent potentiellement faire du cosplay ? Elles disent, je peux en faire quelque chose. Je peux en faire un métier. Je peux tout ceci. Et puis qu'à la fin... Il faut pas s'arrêter à l'échec. Et qu'elles disent au final, il y a eu aucun retour. Alors sachez que quand vous commencez à faire vos propres costumes, vous vous... Vous développez une certaine résilience à l'échec. Vous apprenez à échouer. Ah, franchement ça fait 10 ans que je fais du cosplay et j'échoue au corps. C'est une très très bonne notion. C'est très bonne. Moi je pense que si vous apprenez la passion, vous l'organisation, vous travaillez l'élan... Enfin, vous avez pas fallu discuter. C'est pas votre travail... Ça c'est l'article. C'est vrai que vous avez... Maintenant, voilà, je le redis encore. Le statut de cosplayers professionnels en France reste sensible. Dans l'OUIA, il n'y a rien d'officiel. Il y a beaucoup de gens qui essayent. Ça ne retit pas forcément. Il faut en être conscient. Il faut vraiment réussir à se vendre et sortir de l'eau si on veut vraiment percer dans le milieu. C'est pas comme dans des pays comme vous avez par exemple en Allemagne ou en Italie où vous avez des agences qui vont considérer les cosplayers comme des découverts de talents et qui vont justement être là pour manager, pour trouver des conventions, pour être habité, etc. C'est ça. En France, c'est encore difficile. On est toujours un petit peu en un réactif, voilà. C'est vraiment un réactif, etc. Un petit peu, mais voilà. Il y a des opportunités maintenant, peut-être pas en boulot principal, mais peut-être en travail à côté. Ça peut être une façon de... Ou avoir toujours un métier dans le créatif, ça peut être dans la couture, ça peut être dans le théâtre, ça peut être dans la fabrication de décors, ça peut être dans plein de choses. Plein de choses. Maintenant, cosplayers professionnels en France, ça n'existe pas, mais c'est sensible. Je ne sais même pas que niveau de l'IC, je ne pense pas qu'il y ait une catégorie. La catégorie, c'est un rôle parce que grâce aux réseaux sociaux maintenant, on peut partager son art. On peut montrer les étapes avec tout ce qu'on a de faire. Par exemple, je prends un exemple simple. À Cosme, j'ai fait couper telle chose, j'ai eu le temps de penser au patron, j'ai assemblé, j'ai pris une photo sur quelqu'un, j'ai pris une photo sur moi, j'ai fait la perruque, je l'ai coupée, je l'ai assemblée, je l'ai colorisée. On a tout mis sur le plus. Ça fait l'attention de 100 millions ? 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 Moi, je sais que par acquis professionnel, je n'ai pas été référée en France, j'ai été référée aux Etats-Unis par Riot Games. Donc tout siphon, les gueufs, les gens. J'ai été, pendant un an, rigérée de Riot Games en France. Pour le personnage de Soraka de Saint-Réadienne. Et c'est délicat. C'est très, très, très délicat en France. Aux Etats-Unis, comme elle dit, partout, voyez, en France, c'est totalement différent. Mais en France, il y a certaines règles qu'on ne peut pas appliquer. C'est compliqué. Une question de mentalité. Aussi, c'est très fort, parce que malheureusement, quand vous êtes sous contrat avec une agence, vous n'avez pas le droit de porter le cosplay n'importe comment. Vous n'avez pas le droit de l'intercarter n'importe comment, l'autre, je prends la swing que vous souhaitez. Ouais, mais ça pose un faim, c'est une question de point de vue. C'est pour ça qu'on vous dit que le professionnel ne se pose pas le plus. Ah, mais voilà, le côté professionnel, ça me trouve que c'est bon, c'est mauvais côté. On ne peut pas avoir tout rouge ou tout blanc, donc il n'est pas possible. Mais voilà. Après, faites. Faites vos cosplays. Amusez-vous. C'est le principal, vraiment, d'accord. N'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Ça fait partie. Même échouer, je vous conseillerais au moins d'échir 2-3 fois. Même encore pas de temps, moi j'aime bien. Alors, non, non, c'est comme ça. Si je n'ai pas l'intention, je ne le tiens pas. Moi j'aime bien quand je mets un truc, je vais le ranger, je vais le ressortir. Je vais le regarder et dire, je fais mieux maintenant. Ah oui, mais ça c'est... Ah oui. Ah oui. Voilà. Dans le cosplay, de toute façon, il y a toujours une amélioration constante. Que ce soit au niveau make-up, props, c'est dur. On s'améliore toujours. Parce qu'on va tester d'autres choses. On va voir les copains faire, on va vouloir essayer. Alors, il faut avoir l'état d'esprit qui va dire. Que lui ? Et donc, ça fait partie des choses qu'on développe aussi avec... Oui. Alors, une personnalité aussi, c'est le truc. C'est ça ? C'est l'évolution permanente. On n'a pas forcément le costume complet, mais juste avec la biote. Et ça se reconnaît ? Ah non ? On colonise. Et quand je suis au téléphone, après, je dis ça. Ah ouais, par exemple, je reconnais le personnel. Les titans, là, ils ont des loups civiles. Mais il y a des codes qui sont repris par rapport aux personnages qui font que... Le vert et le orange, mais ils ont beaucoup. Pourtant, c'est des écoliers. Donc en fait, moi, je vois arriver en costume cravate, bon bah, du coup, il va passer un entretien en gauche. Voilà. Il y a beaucoup de déterméments aussi de costumes comme ça. On voit beaucoup, par exemple, de personnages qui, d'un seul coup, vont être en make-up. Avec les cafés, oui. Avec la... Un peu... Sauvrette, entre guillemets. Mais parce que j'avoue, bah, des fois, on se laisse dans les écoles. Des fois, ils font des poumons et des cafés comme ça pour... S'amuser. Pour les... Durant les festivals, des choses comme ça. Donc, il y a des codes aussi qu'on peut retrouver. Et jouer avec, il y a plein de... Ils ont même trouvé un autre. C'est ça que, comme tu dis, c'est le cosplay de la car. C'est le cosplay de la car. C'est le cosplay de la car, ouais. C'est le cosplay de la car, ouais. En fait, t'as découvert rien, quoi ? Après, il y a ce qu'on appelle aussi le crossover. Ouais. Le crossover, c'est prendre un élément d'un costume. Puis un autre. Par exemple, je prends totalement une bêtise. On est dans le Tengibi. Et si Bakugo se déguisait en Sane. En version homme, bien entendu. Donc, il va avoir les mêmes personnages. Un personnage. Ça pourrait être imaginable. Ouais. Il faut pas mettre, il a la perruque blonde. Il va avoir le masque. Il va avoir la tenue. Et puis, bah... Il y va. On l'appelle un crossover. On mélange deux univers pour en reconnaître les deux. Après, ce qu'on n'a pas parlé non plus, c'est que... C'est pas parce que le personnage est physiquement comme ça. Soit que c'est un garçon, soit... Soit que vous n'avez pas la morphologie, etc. Faut pas s'arrêter à ça. On peut toujours adapter un personnage à sa morphologie, à son genre. Parce qu'on peut aussi faire des personnages masculins, les transformer en féminins, ou inversement. Faut vraiment laisser libre cours à l'esprit. À partir du moment où vous travaillez votre cosplay, pour qu'il vous aille, ça passera. Tant que ça vous plaît. Tant que ça vous plaît. Dans les conventions, je trouve ça un peu plus cliché maintenant de faire des personnages de l'opinion. Malheureusement, il y en a qui ont ça. Moi, je me retourne plus vers un cosplay, parce que tu vas avoir de l'originalité. Donc forcément, c'est... Non, non, non... C'est une petite situation. Quelqu'un qui va participer à un concours a besoin de coller à son image de référence, puisque c'est... C'est ça qu'il est jugé. Ah, voilà. À partir de la convention, on va dire, « Ouais, mais ton personnage, normalement, il a les chausses, les mains, jusqu'au ras d'épaisse. Bah ouais, mais moi je suis chaud, alors je fais un pinceau chaud. » Et c'est très bien comme ça. C'est bien. Vous vous éclatez, vous. Mais on a l'air reconnu une personne, oui. C'est ça qu'il y a bien. Vous allez être concernant d'en faire des arbres. Et qu'est-ce que je ne fais pas ça qu'il y en a plus ? J'ai fait une bonne partie de la baie. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Ou on s'arrête là ? On va aller faire un petit cours, on peut revenir vous voir après. On a le stand là-bas. Et je vous invite aussi à vous inscrire pour le défilé cosplay qui aura lieu à César. Pour ceux qui veulent vos questions. Sur la petite mise au nos chemis. Merci beaucoup à d'elle. Merci beaucoup Monsieur de ta institutions. Et je vous le rappelle important, 그리고 dado hunting,ού pu saisir. Merci beaucoup Alli et monagogue si vous redescendez. pour se prendre jettement. Je vous souhaite d'avoir une guesses du combat Krus Noll. Et on va réaliser là où les masculis secrets délés. dose Tesla, les reactors c'est d'être tuéron. – Sous-titrage FR 2021